Histoire Légende Crime Mister Story Historia Historia La légende d'Anako-san L'esprit malveillant qui rôde dans les toilettes japonaises Anako-san est le fantôme d'une terrifiante jeune fille qui hante les toilettes publiques du Japon. Similaire à la légende urbaine Bloody Mary, Marie la sanglante, Cette jeune fille est au centre d'une légende urbaine très populaire et devenue le fantôme japonais le plus connu au monde. Cet esprit malveillant et cruel se présente comme étant un Yurei, un type de revenant vengeur et malfaisant. Selon la légende urbaine, il n'est pas rare que cette mystérieuse fille apparaisse dans le troisième cabinet des toilettes du troisième étage. Généralement, c'est le défi. Mais la légende varie d'une école à l'autre. Les détails sur son apparence physique varient tout autant. Mais elle est généralement représentée comme ayant de longs cheveux noirs décoiffés et une jupe rouge. Le comportement d'Anako-san varie également selon la location. Mais la plupart du temps, elle n'est pas agressif et reste cachée dans les toilettes. Jusqu'à qu'un étudiant aventureux décide de la provoquer. Mais le fantôme d'Anako-san peut être conjuré en frappant trois coups sur une porte en répétant son nom avant de poser une question. La question la plus simple et la plus commune étant simplement «Anako-san, es-tu là ? » Si la conjuration a bien fonctionné et qu'elle est là, elle devrait répondre « Oui, je suis là ». Dans cette histoire, on prétend que si l'étudiant est suffisamment courageux pour ouvrir la porte, il devrait se retrouver nez à nez avec ses jeunes filles. Et ensuite, entraîné dans les toilettes. L'origine est plutôt obscure. Le phénomène a atteint une popularité de niveau national durant la décennie de 1980. Mais certaines spéculations affirment que Anako-san existe depuis les années 1950. Une version affirme qu'elle serait le fantôme d'une étudiante morte lors du bombardement durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle jouait à cache-cache. Une autre histoire prétend qu'elle serait le fantôme vengeur d'une jeune fille qui, poursuivie un maniaque ou un professeur avec qui elle aurait eu des aventures, se serait réfugiée dans les toilettes du troisième étage de son école avant d'y être assassinée. Dans une troisième version, on raconte qu'elle serait morte d'un banal accident survenu à son école. Comme exemple, l'histoire populaire de la ville de Fukushima prétend qu'elle est tombée par la fenêtre de la bibliothèque. Les versions de cette histoire sont très nombreuses et certaines variations sont plutôt originales. Aux environs de Yamagata, on raconte que si Anago-san vous parle d'une voix ténébreuse, c'est signe qu'il vous arrivera quelque chose de terrible. A cet endroit, on la représente quelquefois comme un lézard long de 3 mètres, possédant trois têtes et imitant la voix d'une jeune fille afin d'attirer ses poids. Dans une école de la ville de Kurosawajri, on raconte qu'une large et puissante main blanche émerge du sol du troisième cabinet pour venir saisir sa victime dès que celle-ci a dit le dernier Anako-san. Dans les toilettes pour garçons de Yokohama, il est dit qu'une main ensanglantée émerge directement de la cuvette lorsqu'une personne marche alentour en disant trois fois le nom de Anako-san. Plusieurs éléments de la légende de Anako-san se retrouvent dans d'autres histoires très similaires, comme celle de Bloody Mary. Il existe d'autres légendes urbaines concernant des entités qui yantent du salle de bain. Le fantôme amputé de Kashima Raiko cherche désespérément à retrouver ses jambes alors que l'esprit d'un homme du nom de Akamanto assassine sauvagement les pauvres filles qui se rendent aux toilettes. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à regarder la vidéo précédente, à me suivre sur Instagram, à mettre un like. Et moi je te dis, bonne soirée.